A tout de suite, mais d'abord on va à nouveau s'intéresser au pape François. Il est en France pour deux jours. François, un révolutionnaire au Vatican, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors François dirige une église qui est en crise. Son centre historique, l'Europe, est de moins en moins chrétienne, tandis que son cœur bat de plus en plus du côté des pays du Sud. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. François est de formation jésuite, c'est un missionnaire dans l'âme et ça se voit dans la liste des pays qu'il a visités. Quels sont ces territoires de conquête sur lesquels se concentrent François et le Vatican ? Eh bien il suffit de regarder la liste des voyages effectués par le pape François depuis dix ans pour se rendre compte à quel point il a mis le cap sur les pays du Sud. Évidemment l'Amérique du Sud puisqu'il est originaire d'Argentine, mais aussi l'Asie et surtout l'Afrique. Il s'est rendu dans dix pays africains, de la Centrafrique à l'Ouganda, en passant par la République démocratique du Congo ou encore le Soudan du Sud cette année. Le pape François, c'est l'homme des missions en terrain difficile quand Benoît XVI, lui, n'avait fait que deux voyages en Afrique pendant son pontificat. Écoutez Emmanuel Lincaux, professeur à l'Institut catholique de Paris. Ça va dans le sens de l'histoire, c'est assez évident. Ce sont des régions du monde qui se catholicisent, qui se christianisent plus généralement, ce qui n'est pas le cas, on le sait, de l'Europe. Donc il y a une asymétrie, si vous voulez, dont on tient compte évidemment le pape. Et je ne serais pas surpris que le prochain pape soit originaire, soit de l'Asie, soit de l'Afrique. Mais pourquoi cette volonté personnelle de François et plus généralement de l'Église catholique de s'ouvrir à d'autres horizons ? Eh bien d'abord parce que pour lui, l'Europe, c'est du passé. Il y a de moins en moins de catholiques en Europe, contrairement aux pays du Sud. Un chiffre pour comprendre, d'ici 2060, plus de 4 chrétiens sur 10 seront en Afrique subsaharienne. L'Afrique a la population catholique qui augmente le plus rapidement au monde. L'objectif du pape François est double, d'abord apporter un message de paix et de réconciliation dans des zones de guerre comme le Soudan du Sud, mais aussi ne pas laisser le terrain aux missionnaires protestants développant dans ces pays, par exemple, des dispensaires, des écoles ou des monastères. Et plus surprenant peut-être encore, c'est l'intérêt de François pour la Chine. Le pape veut en effet, Sébastien, réconcilier le Saint-Siège et la Chine communiste ? Oui, pour le pape François qui est le premier pape jésuite de l'histoire, la Chine est une terre de mission et d'évangélisation, sans doute plus que toutes les autres. C'est même sa mission principale, alors que le Vatican et Pékin ne se parlent plus directement depuis 70 ans et qu'ils n'ont aucune relation diplomatique, qui est donc à faire quelques compromis avec le régime communiste. Écoutez Emmanuel Lincaux. Dans l'ADN culturel de tout jésuite, même d'origine sud-américaine, la Chine est un horizon. Je pense qu'il est prêt à avaler pas mal de couleurs pour arriver à ses fins, c'est-à-dire donc une reconnaissance, mais une reconnaissance qui ne soit pas gratuite, c'est-à-dire qu'elle aille aussi dans le sens des intérêts des communautés catholiques de la Chine. Alors cela s'inscrit donc dans une stratégie à plus long terme. Le pape souhaite une reconnaissance mutuelle entre les deux États, peut-être même la verra-t-il de son vivant. Il y a en tout cas une volonté, malgré tout, de tenir arrimé au monde la Chine, qui représente tout de même un cinquième de l'humanité, d'autant plus qu'on y compte de plus en plus de convertis, 12 millions de catholiques et 50 millions de protestants. L'enquête du grand reporter européen Sébastien Le Belzic. Merci beaucoup Sébastien, il est 7h46.